Salutations, c'est Cascol, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de jeux de société, mais d'abord je vais quand même vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure que la précédente, c'est toujours ça de bon à prendre. Et on va directement s'attaquer au sujet d'aujourd'hui, donc Starfighter de chez History Games, un jeu de Stéphane Boudin, un jeu que je ne connaissais absolument pas, encore une fois un jeu qui est passé complètement sous le radar, je l'ai complètement raté. Après c'est à peu près la période où j'ai commencé les jeux de société, il est sorti en 2015, donc il se pourrait qu'il soit sorti au moment où j'ai commencé, donc c'est possible que je sois juste passé à côté, mais en voulant me renseigner sur ce jeu, je n'ai pas trouvé grand chose, donc j'avais envie de partager ça, parce qu'en fait ce jeu je l'ai trouvé en solde, pas très loin de chez moi, pour 15 euros, et donc je me suis renseigné avant de le prendre, et je me suis dit tiens ça a l'air sympa, et maintenant que je l'ai, je me dis effectivement il est plutôt sympa, donc j'ai déjà fait quelques parties, je peux vous dire que le jeu est très cool. Alors c'est un jeu d'affrontement, ce sont des croiseurs qui s'affrontent, dans l'espace, voilà, donc ça se joue exclusivement à deux, c'est du 13 ans, et plus pour des parties de 30 minutes, je dirais peut-être, même un petit peu moins. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a évidemment un manuel, qui est très court, il a à peine quelques pages, et surtout on a le résumé des différents, des différentes icônes au dos, donc ça c'est très chouette, sinon il fait, il fait combien ? Il fait 9 pages, il fait 9 pages, et il y a du fluff au début, donc voilà, voilà, on a les différents croiseurs, du coup ici par exemple on a Ares, et au verso on a Atlas, vous allez me dire, mais c'est pareil, en fait non, comme on voit ici par exemple, on a 4 icônes de pioche, ça veut dire qu'avec le croiseur Atlas, on ne pioche que 4 cartes en début de partie, par contre il a 24 points de coque, et ici avec le chasseur, le croiseur Ares, je vais y arriver, on pioche 5 cartes, mais on n'a que 20 points de coque, mais on a des grandes colonnes sur le côté, comme on peut le voir, alors qu'ici les grandes colonnes sont plutôt intermédiaires à l'arbre, vous comprendrez mieux quand on aura vu plus en détail, donc voilà, moi je vais mettre Ares qui sera opposé à Apollo, qui lui pioche 6 cartes en début de partie, par contre dès qu'il aura joué une carte ici, il va devoir se priver de 2 emplacements de pioche, parce qu'une icône qui est masquée, c'est une icône qui n'est plus là, donc on ne s'en sert plus, voilà, c'est pas très grave si on ne voit pas le vaisseau de l'adversaire, mais je vais quand même faire en sorte qu'on voit bien bien, voilà, donc les 2 plateaux se font face et ça va se jouer comme ça, dans la boîte il y a encore un plateau, c'est pour avoir plus de choix au niveau des croiseurs, encore une fois Ares et Athéna, donc voilà, voilà, il y a 4 croiseurs au total, si je ne suis pas exécutif, on a des petits jetons, qui vont représenter des points de dégâts pour les croiseurs et pour les chasseurs, on verra ça après, on a le point qui est l'icône de, comment je veux dire, le token de priorité, ou de, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne me rappelle pas, on a les 2 petits marqueurs qui vont servir pour marquer les points de coque des croiseurs, donc ici par exemple Ares en a 20, Apollo en a 18, et on a tout le reste ici, ce sont les points de dégâts des chasseurs, on va les mettre sur le côté, on n'en a pas besoin pour le moment, ensuite on a un gros paquet de cartes, tout de suite, une fois slivé, c'est beaucoup plus impressionnant, mais c'est une centaine de cartes, donc ça va encore, voilà, donc on les met sur le côté, ce qu'il y a de sympathique, c'est que dans ce jeu, le paquet de cartes est commun, même si dans le manuel, il propose un mode de jeu où on peut fabriquer son deck en début de partie, on fait comme on veut, on draft, ou peu importe, il propose même évidemment, parce qu'ils sont malins, d'acheter deux fois la boîte de base pour qu'on ait les mêmes chances tous les deux d'avoir nos cartes, mais le jeu de base, tel qu'il a été conçu, ça se joue avec une pioche centrale, et ça fonctionne très bien, il y a un petit côté aléatoire qui est quand même très cool. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien écoutez, je vais piocher mes cinq cartes, et je vais vous expliquer comment on pose les cartes. Bon déjà, on remarquera que ici par exemple, on n'a pas d'icône particulière dans le coin, ici on a une icône de niveau 1, une icône de niveau 2, une icône de niveau 3. Une carte de niveau 3 ne peut être posée que sur une zone de niveau 3, une carte de niveau 2 ne peut être posée que sur une zone de niveau 2, vous aurez compris, on ne peut pas mettre une carte de niveau 3 sur une icône de niveau 1. Par contre, les cartes qui n'ont pas d'icône, donc on va dire les niveaux 0, les niveaux jokers, on peut les mettre où on veut. Voilà, donc je vous montre ma main de départ, bon il y a pas mal de reflets, on va faire attention quand même. On voit que je n'ai pas de niveau 0, donc là on se dit aïe, mais ce n'est pas très grave en soi, ce n'est pas très grave, on peut parfaitement jouer une carte face verso, elles ont toutes le même verso, mais c'est un verso, comment je veux dire, joker, de niveau 0. Donc je peux jouer une carte ici. Voilà. Il faut savoir qu'en fin de marche, ou en tout cas au moment de la phase de combat, ce seront les chasseurs, qui sont apparents ici, qui vont faire du dégât d'abord au chasseur adverse, ensuite à son croiseur. Ensuite l'adversaire joue aussi une carte de la même manière que moi. Ensuite, ben là j'ai une zone de niveau 1 qui est libre, donc je me dis, je peux jouer ma zone, ma carte de niveau 1. Je suis obligé d'activer les effets qui sont sur la carte, à savoir que je peux les activer chez moi ou chez l'adversaire, mais dans ce cas-ci, par contre je peux les faire dans l'ordre que je désire. Donc dans ce cas-ci, ça me dit que je peux pivoter une de mes cartes, donc tant qu'à faire, je me dis, autant faire pivoter celle-ci, de façon à faire apparaître mes deux chasseurs. et ça me dit que je dois reprendre une carte qui est dans le bas d'une pile, enfin pas dans le bas d'une pile, n'importe où dans la pile pour la remettre tout en haut. Donc normalement, je devrais les inverser comme ça. Voilà. Ensuite, l'adversaire joue aussi une carte, moi je vais continuer. Là j'ai une zone de niveau 2 qui est libre, donc je me dis, ben tiens ça, ça pourrait être sympa. Donc je joue celle-ci ici, ce qui fait que j'ai une icône de pioche qui vient d'apparaître, donc je prends une carte, alors je ne la pioche pas pour maintenant, je la mets sur le côté pour mon prochain tour, ce sera pour le tour d'après. Voilà. Ensuite, je peux maintenant jouer une carte de niveau 3, donc je la mets ici, qui me dit que je peux décaler une carte, alors ça c'est le déplacement latéral simple, on va dire, ça veut dire que je peux décaler une carte d'une seule rangée, et il faut qu'elle se retrouve le plus haut possible sur la rangée. alors je me dis, je pourrais parfaitement décaler celle-ci, je vais la remettre là. Celle-ci du coup redescend ici, alors la règle du niveau des cartes, c'est juste au moment de la pose, une fois que c'est posé, la carte peut se retrouver n'importe où. Du coup, ma carte de pioche ici est de nouveau visible, alors qu'elle avait disparu, donc je peux repiocher une carte que je mets de côté pour le prochain tour. Voilà. Il me reste une carte à jouer, malheureusement c'est du niveau 2, donc je ne peux pas la jouer telle qu'elle. Après, je ne suis pas obligé de la jouer. Ce que je peux éventuellement faire, c'est me dire, eh bien j'arrête ici. Plutôt que de jouer, je prends la priorité. Alors le joueur qui a la priorité, bon déjà, il laisse l'occasion à son adversaire de jouer tout le reste de ses cartes qu'il a en main. Si au moment où je prends la priorité, mon adversaire a encore 3 cartes en main, il peut jouer ses 3 cartes d'affilée sans souci. Par contre, je vais avoir l'occasion de décaler mon croiseur d'une rangée soit vers la droite ou soit vers la gauche. L'inversement du coup, parce que c'est le contraire, donc vers la droite ou vers la gauche. On peut faire ça à chaque tour, mais on peut décaler au maximum, il faut qu'on ait minimum 2 colonnes qui se font en face. Voilà, il ne faut pas exagérer. Donc je peux décaler mon croiseur d'une rangée en imaginant que l'adversaire aurait joué tout un paquet de cartes sur cette rangée-ci et qu'il avait un maximum de chasseurs par là, qu'il espérait prendre la priorité, sauf que je l'ai pris de court. Bon, voilà, c'est juste du « et-ci ». Mais donc voilà, j'ai l'occasion de me décaler pour faire en sorte que sa colonne tire dans le ventre. Voilà, donc cette colonne-là, là-bas, elle est complètement annulée. De même que la mienne, si j'avais des cartes ici, elle est complètement annulée, elle tire dans le vide. Et ensuite, on va calculer le nombre de dégâts qu'on va faire. Alors, c'est celui qui a la priorité, qui prend les dégâts en premier. On va imaginer, par exemple, que l'adversaire a quand même joué quelques cartes. Donc là, il me fait... Donc moi, je sais que je vais lui faire un dégâts. Donc il prend déjà le marqueur de dégâts maintenant. Hop, je lui donne son marqueur de dégâts. Et lui, il m'en donne trois, parce qu'il me fait trois dégâts. Alors, comme j'ai la priorité, c'est moi qui me prends mes dégâts en premier. On ne parle que de cette colonne-là pour le moment. Donc le premier dégâts, il vient sur mon chasseur. Donc comme il n'y a plus de chasseurs sur la carte, la carte est détruite. Et les deux autres dégâts, je me les prends dans ma coque. Donc je prends ici deux points de dégâts. Voilà. Ensuite, on vient à la colonne d'à côté, parce que c'est moi, donc il est choisi de commencer le combat par la droite. Ça aussi, celui qui prend la priorité, choisit s'il commence par la gauche ou s'il commence par la droite. Bon, là, dans son cas, lui, il me fait deux dégâts. Donc je prends mes deux marqueurs de dégâts que je placerai après. Par contre, moi, je lui en fais six, parce que j'ai quatre chasseurs ici et deux là. Donc lui, il va placer ses six marqueurs de dégâts. Voilà. Donc je me prends deux dégâts comme ça et il ne se passe rien. C'est-à-dire que mes chasseurs ne sont pas tous détruits, donc la carte n'est pas détruite. Il faut savoir qu'au tour d'après, les dégâts vont rester. Par contre, si je joue une carte dessus, ça va retirer les marqueurs de dégâts. Et si ensuite, j'arrive à retirer cette carte, évidemment, les marqueurs de dégâts ne reviennent pas, donc il y a moyen de se reigner la carte. Maintenant, imaginons qu'il ait fait plus de dégâts qu'il en ait fait quatre. Donc je place mes quatre marqueurs de dégâts. Donc vous l'aurez compris, c'est peut-être pas la peine de tous les placer quand on sait que la carte est détruite. Donc c'est pour imager. Cette carte-ci est détruite. Donc elle est retirée du jeu. Imaginons que j'avais cette carte-ci en dessous. Voilà, dans ce cas, comme ça. Donc cette carte-là est détruite. Elle est retirée. Par contre, j'ai de nouveau des chasseurs qui sont là, qui ne vont pas attaquer du coup. Mais les chasseurs qui sont là peuvent encaisser des dégâts. Donc s'il avait encore plus de dégâts, c'est eux qui encaisseraient. Par contre, on active les effets dès qu'ils réapparaissent. Donc cette icône rouge est réapparue. Dans ce cas-là, ce n'est pas très bon pour moi puisque c'est un dégât pour mon propre croiseur. Et quand celle-ci est détruite, eh bien cette fois-ci, c'est cette icône-là qui réapparaît. Donc je peux réactiver cet effet-là. Comme je le disais, chez moi ou chez l'adversaire. Donc je peux parfaitement décaler des cartes de façon à faire en sorte que si chez mon adversaire, il avait quelque chose comme ça, qui peut faire très mal, eh bien je peux me dire, avec cette icône-là, donc ça me force à prendre une carte d'une colonne et le remettre au sommet de la colonne. Eh bien si je fais ça, l'air de rien, avec une simple carte, je voulais quand même enlever 4 chasseurs qui vont peut-être revenir plus tard, mais en attendant, ça me met un petit peu c'est. Il y a des cartes qui peuvent quand même être très puissantes. Il y a une partie qu'on a fait là où j'ai eu une icône très très forte qui a retourné toute la partie en une seule carte. Ça peut parfois être frustrant, mais c'est un petit peu le jeu. C'est cette icône-là qui permet de détruire une carte mais qui était combinée à une autre... Alors je ne vais peut-être pas tomber dessus, mais en fait c'était combiné à cette icône-ci, en fait cette icône de rotation. Il y a aussi les icônes de flip pour forcer l'adversaire ou nous-mêmes à retourner des cartes parce que ça aussi c'est intéressant si je joue une grosse carte comme celle-ci par exemple qui est de niveau 3 sur une zone de niveau 0. Après si j'ai une icône qui me permet de flipper une carte, je retourne ma carte qui est de niveau 0. Et donc j'ai les icônes qui réapparaissent ici, donc je peux activer de nouveau les effets ou pour la première fois ici pour le coup. Donc je peux faire une rotation par exemple de cette carte-ci, la mettre comme ça et je peux retourner une autre carte. On peut imaginer qu'ici j'en ai un petit peu marre de me prendre du dégât de coque à chaque fois que cette icône réapparaisse. Donc je peux la retourner comme ça et ça reste quand même quelque chose de très correct. Donc si stratégiquement, c'est pas ouf, c'est juste pour l'exemple. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris. Le but ça va être vraiment d'exploiter au maximum les combos, de réussir à placer ce genre de carte ici pour piocher une carte, venir la masquer avec une autre carte, ensuite activer les effets pour de nouveau repiocher une carte et ainsi de suite. Et c'est quand même très stratégique même s'il y a toujours le côté chance par rapport aux cartes. Comme je le dis, un petit peu frustrant parce que parfois, on a des cartes qui vraiment sont très très fortes. Ça, c'est le genre de carte par exemple qui a un bouclier de protection. Ça veut dire que peu importe le niveau de dégâts de la colonne adverse, imaginons qu'il ait 10 chasseurs sur sa colonne, le bouclier va absorber tous les dégâts sauf 1. Ça veut dire que là, il va devoir m'attaquer 2 fois. Même s'il a 10 en attaque, il va devoir m'attaquer 2 fois à 10 pour détruire le bouclier. Après, s'il n'a que 2 dégâts, c'est la même chose. Il m'attaque à 2, ça absorbe tout sauf 1. Donc il doit quand même m'attaquer 2 fois avant de pouvoir détruire la carte. Ici, il y a 3 chasseurs. Ici, il y a 5 chasseurs. C'est quand même très fort. Ça, c'est un dégât sur le croiseur adverse. Si je ne dis pas de bêtises, je confonds toujours 2 icônes parce qu'il y a la jaune aussi. Donc on voit ici en orange, non, c'est un dégât sur un chasseur. Et le jaune, c'est un dégât sur le croiseur adverse. Donc comme je disais, je confonds. Voilà, ça c'est croiseur adverse. Ça, c'est un bouclier qui peut absorber 3 dégâts avant de pouvoir toucher le chasseur. Donc il faut attaquer au moins à 4 pour pouvoir toucher cette carte aussi. Voilà, donc ça, c'est quand même très fort. Donc ça, ça détruit une carte n'importe où. Donc grâce à ça, en fait, j'ai détruit une carte de ce type-là chez mon adversaire qui avait un bouclier avec pas mal de chasseurs. Et de l'autre côté, j'avais cette icône retournement. donc je lui ai retourné une autre carte où il y avait beaucoup de chasseurs de ce type-ci. Et je l'ai retournée. Donc elle était mise genre comme ça avec une autre carte. Je l'ai retournée de façon à ce qu'on ne la voit plus. Donc en une seule carte, j'ai dû lui retirer presque une dizaine de chasseurs et un bouclier. Ça a retourné complètement la situation. Surtout si après, je prends la priorité et que j'arrive à lui mettre une autre colonne dans le vent. On peut retourner une partie avec une seule carte, clairement. Il faut savoir s'arrêter à temps pour prendre la priorité ou le contraire. Se dire, je ne prends pas la priorité, je vais essayer de remplir un max et on verra ce qui se passe en sachant que quand on place nos cartes et qu'elles se font détruire par la chasseur adverse, encore une fois, donc je reviens sur ce truc-ci, s'il me détruit cette carte-là, boum, je révèle à nouveau mon icône, donc je pioche une carte. Enfin, en tout cas, je la prépare pour le tour d'après. Même chose ici, si j'ai cette carte-là qui est cachée et que l'adversaire a oublié que j'avais ça, il me détruit mes cinq chasseurs, là, il est content, boum, il fait réapparaître mon icône-là, donc je lui détruis une de ses cartes. Et voilà. Donc, franchement, Starfighter, un jeu que j'ai trouvé vraiment très chouette. Si vous le voyez, comme moi, à 15 euros par chance, n'hésitez pas, sautez dessus. Franchement, c'est chouette. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio